L'accusé. Monsieur le Président, je suis née dans un petit village en Bosnie orientale, un village du nom de Bratunac. C'est là que j'y ai passé la plupart, le plus clair de ma vie. J'y ai grandi, j'ai connu mes amis, j'y ai travaillé et j'ai fait le travail pour lequel j'avais été formée, j'y ai établi ma famille. C'est là que j'ai commencé à avoir une famille. Ma vie d'ailleurs n'était pas différente de la vie de la majorité des personnes que je connaissais. Et dans mon voisinage, à quelques 10 kilomètres, il existe une ville semblable du nom de Srebrenica. Et il y avait de nombreux liens, en fait, qui reliaient ces deux villes. Des liens d'affaires, des liens familiaux, des liens de voisinage. Nous vivions une vie ordinaire. Nos vies ordinaires. Nous n'étions pas très fortunés. Nous étions, en quelque sorte, un peu oubliés de tout le monde. Et au début des années 90, notre état commun a commencé à se désintégrer. Et cet état s'appelait la Yougoslavie. Et puis, peu de temps après, la guerre a éclaté. Au début, nous espérions que cette guerre ne nous atteindrait pas. Mais les liens qui unissaient les différentes personnes avaient commencé à se briser. En fait, la vie était la seule valeur que nous avions auparavant. Et nous avons commencé à accepter d'autres valeurs. Au lieu des valeurs ordinaires que nous connaissions. Et au lieu de prononcer les mots ordinaires que nous connaissions, nous avons commencé à prononcer des mots plus nobles. Les mots d'état, de nation, de religion. Ceux qui nous enseignaient ces mots ne nous connaissaient même pas. Et nous pensions qu'ils le faisaient dans notre intérêt, pour nous. Et peu de temps après, nous avons commencé à comprendre que nous représentions en quelque sorte... où nous avons commencé à comprendre ce que signifiaient les chroniques des morts, des disparus, la guerre, en fait, qui ne nous a pas évité, a été véritablement... ou s'est manifestée dans toute sa brutalité, notamment dans cette région. Elle s'est manifestée par des événements absolument sanguinaires et atroces. Rien n'y a échappé. Les gens, les propriétés, tout ce qui avait été érigé au fil de décennies. Même les... bien de la nature dont nous étions si fiers, bien que nous soyons très, très pauvres. Les forêts, par exemple, les endroits où nous nous rendions pour nos vacances. Je n'ai pas véritablement de méthode pour expliquer et décrire tout ce qui s'est passé. Lorsque tout cela s'est terminé et cela nous a semblé durer une éternité, pour les personnes, en fait, qui avaient survécu, au lieu de trouver le paradis que tout un chacun nous avait promis, nous nous sommes rendus compte que nous nous trouvions en plein enfer. Il y avait des milliers de personnes mortes autour de nous, des dizaines de milliers de foyers détruits, des propriétés qui étaient abandonnées, qui se trouvaient sans personne, des monuments religieux qui ont été détruits, des écoles, des établissements scolaires. La tristesse et la dévastation étaient autour de nous, restaient autour de nous et ce sont des blessures qui vont continuer à nous hanter pendant des décennies. Et à l'heure actuelle, la ville dont je vous parlais, la ville de Bratounats, se trouve entre deux cimetières. Un cimetière qui se trouve au nord et un autre cimetière qui se trouve au sud. L'un de ces cimetières contient les corps d'un groupe et l'autre contient les corps d'un autre groupe qui sont divisés même dans la mort. Les deux cimetières, en fait, ont été construits pendant et après la guerre. Et lorsque vous comptez les personnes qui sont enterrées dans ces cimetières, il y a deux fois plus de personnes que le nombre de personnes qui habitent la ville et cela est le résultat de la guerre, le résultat de ces événements terribles que nous avons connus. Cela est le résultat de concepts politiques n'ayant aucun sens avec lesquels nous avons marqué notre accord et auxquels nous avons participé. La ville de Srebrenica n'existe plus. À qui appartient-elle de nos jours ? Aux serbes, aux musulmans ? C'est une ville de mort. Les personnes qui ont commis cela ont tué cette ville. Cette ville qui n'a plus son passé, qui n'a plus d'avenir. Tout ce qui reste, c'est son passé, son passé qui, d'ailleurs, remonte à des siècles. Est-ce qu'il y a une condamnation plus grave pour les personnes qui ont commis ce crime, quel qu'il soit et quel que soit leur nom ? Ils se cachent à l'heure actuelle et ils se sont décrits comme des héros à un moment donné. Ils nous ont dit qu'ils étaient loyaux. Comment est-ce que cela est possible, qu'ils aient peur de la justice des hommes ? Et que va-t-on faire de la justice qui sera rendue pour tout le monde bientôt ? Il est difficile de vivre avec le souvenir de ce qui s'est passé, avec ce sentiment de honte et de gêne profonde. Au cours des années dernières, durant de nombreuses nuits d'insomnie, je me répétais sans cesse les mêmes questions. Comment est-ce qu'il est possible que nous nous sommes faits cela les uns aux autres ? Comment est-ce que nous avons pu accepter ce genre de choses ? Si nous sommes ce que nous sommes, est-ce qu'il y a véritablement une possibilité de salut pour nous tous ? Beaucoup de temps s'est écoulé depuis et je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ces questions. Mais je suis conscient d'une chose, si la vérité ne peut pas nous sauver, alors rien véritablement ne pourra nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, j'ai dit la vérité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il s'agit de la seule vérité. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai avancé correspond à ce que je savais et que cela est absolument exact. C'est une vérité qui ne sera peut-être pas du goût de tout un chacun. Mais est-il nécessaire de vous dire que moi non plus, je n'aime pas cette vérité ? Lors de nombreux entretiens avec le procureur qui peut être évalué au fil des milliers de pages remplies, et les quatre fois où j'ai déposé devant ce tribunal dans le cadre d'affaires différentes, j'ai dit tout ce que je devais dire, notamment en disant la vérité à propos de moi-même. Et depuis le premier jour où j'ai commencé à participer à la vie politique, en 1990, jusqu'au moment où j'ai cessé mes activités politiques, je n'ai jamais caché quoi que ce soit. Je suis qui je suis, je ne peux pas me défendre de moi-même. J'ai accepté la responsabilité pour Glogova et je n'ai accusé personne des délits dont je suis coupable. Je ne comprends pas ma culpabilité au sens juridique du terme, mais je lui accorde un sens plus large, plus ample, un sens humain. Même les choses que je n'ai pas bien comprises à l'époque, ou même pour ce qui est des choses que je n'avais pas véritablement compris ou que je ne savais pas, je sais que j'étais obligée de les connaître et de les comprendre, parce que, M. le Président, Mme, M. les juges, j'en suis tout à fait capable. C'est pour cela que ma culpabilité est d'autant plus profonde et d'autant plus importante. J'en suis absolument conscient et c'est la raison pour laquelle j'ai reconnu ma culpabilité. Lorsque je me suis rendu compte de la réalité des événements de Glogova et lorsque je l'ai compris pour la première fois complètement, lorsque je me trouvais ici et que j'écoutais certaines dépositions de survivants dans le cadre d'autres affaires, j'ai décidé, sans plus y réfléchir davantage, de reconnaître ma culpabilité. Car quelle est ma vie par rapport à la vie de toutes ces victimes innocentes ? Quelle est la valeur de ma vie et comment puis-je la mesurer ? En vertu de quoi ? Je ne l'ai pas calculée. Je ne l'ai pas calculée, notamment par rapport à une condamnation ou à une peine qui me sera octroyée. Je n'y ai pas pensé à l'époque et je ne le pense pas aujourd'hui. Je porte trop de culpabilité depuis trop longtemps pour m'autoriser à réfléchir à cela. J'accepterai la sanction qui me sera imposée tout comme j'ai accepté ma culpabilité. Je suis conscient du fait que cela ne pourra jamais être plus important ou plus lourd que la condamnation que je m'impose à moi-même, puisque je me suis autorisée à me retrouver dans la situation où je me trouve maintenant, situation dont je suis particulièrement honteux. Je suis conscient du fait qu'aucune sanction ne me permettra de régler ma dette vis-à-vis des décédés et des vivants. J'aime ces villes de la Bosnie-Orientale. À l'heure actuelle, elles ne m'aiment plus. Elles m'ont rejetée et cela est ma véritable punition. Il n'existe pas pour moi de punition plus lourde. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, les juges, je m'incline face aux souvenirs de ces victimes innocentes de Glogova. Tout ce que j'ai fait au sein de ce tribunal, et je n'en connais pas la valeur, mais tout ce que j'ai fait, je le consacre à ces personnes dans l'espoir que cela permettra peut-être de soulager la douleur de leurs êtres proches. Je connais cette douleur parce que je suis moi-même porteur et vecteur de cette douleur. Je regrette les expulsions que j'ai commises et j'exprime mon remords pour toutes les victimes de cette guerre, quelles que soient les cimetières où elles reposent. Je m'excuse auprès des personnes pour qui j'ai causé de la peine, et je m'excuse auprès des personnes que j'ai abandonnées. J'aimerais consacrer la dernière phrase que je vais prononcer face à cette chambre de première instance à ma famille et à mes enfants. Au cours de cette guerre, je n'ai jamais souhaité, ordonné ou commis un seul meurtre.